Salut à tous, c'est Raxi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto et aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, les visions d'Orgrimard et de Hurlevent. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment s'attaquer aux visions 4 masques et aux visions 5 masques. Si vous n'arrivez pas encore à faire des clean de visions tout seul, je vous conseille de regarder sur internet, il y a de très bons sites qui expliquent le départ des visions, comment monter l'arbre de talent, tout ça. Là, on va se concentrer vraiment sur les clean difficiles des 4 masques et 5 masques. Alors comme d'habitude dans mes tutos, vous le savez, on y va crescendo, il y a d'abord la partie assez évidente, facile, puis après on va parler de choses un peu plus avancées, puis on finira la vidéo par vraiment des tips, des astuces ou tout ce qui concerne des fonctions de la vision très avancées que vous n'êtes, même si vous avez l'habitude de clean des 5 masques, pas forcément au courant. On est parti les amis, let's go ! Donc dans cette première partie de la vidéo, la partie entre parenthèses facile, je pars quand même du fait que vous êtes au courant de ce que vous apportent les visions, de ce que font chaque masque et que vous avez débloqué donc tous les masques. Alors pourquoi clean une vision 4 et 5 masques ? Simplement c'est le seul moyen de récupérer un item corrompu à 100%. Pour une vision 4 masques, vous récupérez un 465 E-level et pour une vision 5 masques, vous récupérez un 470 E-level, les deux 100% corrompus. Donc on va commencer avec les essences. Vous avez l'habitude peut-être en PVE, en donjon, d'aller avec des essences qui sont plutôt puissantes pour le DPS mono ou multi. Sachez qu'en vision, on va plutôt partir sur une seule essence qui est très forte, qui est le protocole de purification. Elle va permettre de stun les aberrations, elle est up toutes les minutes, elle fait, si vous ne l'aviez pas en mineur, des cleans aléatoires sur les mobs en one shot. Donc c'est très fort en vision d'utiliser le protocole de purification, je vous le conseille à tout le monde. Pareil pour l'équipement et pour l'aspect, je vous conseille de jouer ce que vous jouez en multi dans les donjons. Il y a beaucoup de mobs dans les visions. Simplement, contrairement au PVE d'en haut, allez-y mollo sur la Coru. Ça m'est déjà arrivé de me faire one shot parce que j'avais trop d'illusions qui pop. Je vous conseillerais de partir avec 20 de corruption pour être tranquille. Mais sinon, partez en dessous de 40, même si vous êtes à l'aise, ça ne sert à rien d'aller trop loin et de prendre un bas de combo à certains moments. Ça peut faire très mal. Voilà, donc avec la partie avancée, on va rentrer dans le vif du sujet avec vraiment peut-être des astuces que vous ne connaissiez pas. Et on va commencer par parler des consommables. Alors, vous ne le saviez peut-être pas, mais quand vous avez un peu de mal avec votre santé mentale, il existe une nourriture que vous pouvez acheter à l'hôtel des ventes qui s'appelle le kebab, le kebab, si vous voulez, c'est un jeu de mots, qui va vous rendre toutes les 3 minutes sans de santé mentale. Si vous avez un peu de mal, que vous êtes un peu juste, que vous n'avez peut-être pas encore le don des titans dans un rade de talent, foncez, ça ne coûte rien. La partie la plus dangereuse des visions en 5 masques et en 4 masques, c'est quelle affixe que vous allez choisir de mettre pour clean la vision. Alors déjà, pour la 5 masques, vous n'allez pas avoir le choix, vous allez devoir tous les activer. Donc, on va déjà passer en revue ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas. Les tâches derrière vous, ça n'est pas grave. Le mob qui va pop à 50 de coru, ça n'est pas grave. Maintenant, il y a des choses bien plus dangereuses, comme la santé mentale diminuée de 50%, le double affixe dans chaque aile que vous avez lancée et le pire de tous, les dégâts subis par les mobs sur la santé mentale de 400% augmentés. Ça, c'est vraiment le pire de tous pour moi. Donc, vous l'aurez compris, je vais plutôt vous demander de désactiver ce 400% de santé mentale subie en plus pour les visions 4 masques. Mais sachez que c'est à votre bon jugement, c'est-à-dire qu'il y a des semaines où le double affixe sera bien plus simple à désactiver pour clean une vision que le 400%. Attention, il y a beaucoup de gens qui pensent que dans les visions, on désactive la santé divisée de 50%. Ce n'est pas la peine. Laissez-le celui-là. Il est très simple. En vrai, quand vous avez le don de titan, ce n'est plus la peine d'aller désactiver celui-là, même jamais. Ils sont bien pires les deux que je viens vous citer. Alors, la dernière chose que je voulais vous expliquer pour cette partie avancée, c'est les mobs qui sont très dangereux dans les visions. Il n'y en a pas beaucoup. Ils sont au nombre de 3 ou 4. Je vais vous les donner tout de suite. Alors, le premier, il est commun aux deux visions. C'est ces élémentaires bleus, vous savez, élémentaires du vide supérieur. Alors, eux, ils vous appliquent un debuff pendant 10 secondes. Tous les dégâts que vous allez subir en magique juste après, ils vont vous faire très mal. Et bien sûr, ils sont placés souvent avec des casters. Autant vous dire qu'un bad combo sur là-dessus, c'est très très vite arrivé. Ces élémentaires sont à kick ou contrôle en priorité. Après, pour la vision d'Ogrimmar, vous avez les dominateurs qu'attire. C'est des mobs qui vont vous caster un rayon sur la tête qui va vous stun toute la durée du cast. Et donc, ces 4 ou 5 secondes dans mes souvenirs, ça peut vite, vite dégénérer. Si vous êtes dans une flac, si vous avez un bad combo derrière. Donc, pareil, contrôlez-les ou tuez-les ou stunnez-les. Et donc après, il y a aussi, dans les visions de Jour-le-Vent, les gardes portail et les parlevues déchus qui vont de temps à autre caster un fear. Mais ils vont aussi caster des sorts qui font assez mal, surtout sur ce pack-là. Où ils sont combinés avec un élémentaire bleu. Autant vous dire que si vous gérez pas ce pack du full control ou du stun, ça va vous faire très mal. A focus, c'est le pack le plus dangereux des toutes les visions. C'est celui-là qu'il faut vraiment faire attention. Attention les gars ! Ok, nous voilà à la partie avancée. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez déjà clean des 5 masques peut-être ou pas. Ou vous galérez peut-être à le faire. Et vous ne savez peut-être pas tout à propos de ce que cachent les visions. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Il y a pas mal de secrets. Mais vous allez voir que ça va beaucoup vous aider les copains. Donc, on va commencer par les buffs cachés. Il existe dans chaque vision. Orgrimard, il y en a 4. Hurlevant, il y en a 4. Des buffs cachés qui vont grandement vous aider quand vous allez les récupérer. Pour cela, il faut faire un mini-event. Ça peut aller de tuer un mob jusqu'à peut-être faire un mini-parcours. On va commencer par la vision d'hurlevant. Par exemple, les buffs sont au nombre de 4. Mais ils sont toujours liés par 2. Les 2 mêmes sont liés. C'est-à-dire, si l'un n'est pas à cet endroit-là, c'est forcément l'autre. Et il y a une autre paire de buffs. Si elle n'est pas forcément là, c'est forcément l'autre. Voilà, ça ne peut pas être un mélange entre les 4. C'est soit l'un, soit l'autre. Et les deux autres, soit l'un, soit l'autre. Donc, le premier buff, quand vous rentrez dans l'hurlevant, il est tout droit. Vous passez ces 3 packs et vous arrivez directement à cette porte. Si elle est ouverte, vous pourrez tuer un mob qui va vous rapporter plus 7% de polyvalence pendant 1h. Donc, en gros, pendant toute la durée de votre vision. Si la porte est fermée, comme il est couplé avec un autre buff, il faudra aller à cette porte-là, un peu plus loin. Et celle-là sera donc ouverte. Ou si celle-là est fermée, c'est que c'était celui d'avant. Vous comprenez comment ça fonctionne ? Et cette porte-là, ce sera un petit even de plusieurs mobs à tuer. Et quand vous les tuerez, ça vous rapportera 10% de hâte. Le deuxième couple de buff, ça commence ici au Carnetier des Nains. Donc ici, ce sera un petit parcours à monter pour éviter des bombes. Quand vous arrivez en haut, vous cliquez sur la mine qui clignote en vert et vous pourrez donc récupérer le 10% de dégâts. Oui, vous entendez bien, sur la vision. C'est énorme. Et au cas où la porte est farmée, encore une fois, ce sera couplé avec celui-là. C'est la banque d'hurlevant. Vous rentrez dedans. Et si vous tuez un mob qui ressemble un peu à opulence, regardez. Ce sera un 10% de critique, pareil, pendant une heure. Tous les buffs sont de cette durée-là. Donc en gros, si vous avez arrivé à récupérer, vous aurez compris deux buffs par vision. Ça peut être les mêmes à chaque fois ou différents, vu que c'est jamais les mêmes. En fait, c'est aléatoire. Vous aurez tout le temps deux buffs en plus pour cligner la vision. Rien que ça, ça va vous changer la vie, les amis. Donc la même chose sur Orgrimard maintenant. Quand vous arrivez à l'entrée, à l'auberge, vous savez où il y a Gammon. Ben justement, c'est lui, c'est Gammon. Si vous le tuez, vous allez récupérer un buff de 10% PV. Et si jamais il n'est pas là, donc comme sur l'urlevant, c'est la même chose. Ce sera couplé avec un autre endroit. Là, ce sera le forgeron d'Orgrimard qui est paré à l'entrée sur ce bâtiment-là. Et lui, ce sera le 10% de dégâts. Soit 10% de dégâts, soit 10% PV. Et donc l'autre couple de buff d'Orgrimard, c'est ici à la vallée des esprits. Une fois que vous avez fait les deux premiers totems, vous regardez un peu sur la droite quand le ponton remonte. Et vous allez voir, il y a une pêcheuse. Elle, si vous la tuez et qu'elle est là, bien sûr, ça va vous donner 10% de hâte. Maintenant, si elle n'y est pas, ce sera à l'autre chemin mineur. Alors, la boutique, vous savez, où on transmogrifie le stuff à Orgrimard, c'est là. Vous aurez un genre de portail. Vous cliquez dessus, un mob va apparaître. Et quand vous l'aurez tué, vous récupérez 10% de critique. Voilà, donc on a fait le tour des 4 buffs par vision. Maintenant, à vous de jouer. Ça va beaucoup vous aider, normalement. Maintenant, passons aux potions. Donc, vous l'aurez sûrement remarqué, il y a des petites fioles qui se trimballent à gauche à droite. Vous les avez sûrement croisés lors de vos clins de vision, de vos premières aventures. Mais vous ne savez pas à quoi elles correspondent. Sous la vidéo, je vais vous link ce wikora qui va vous permettre de savoir quelle potion apporte quoi. Alors, attention, ce n'est jamais, suivant le run, la même couleur. Donc, en fait, le wikora, vous allez rentrer dans la vision, que ce soit à Hurlevant ou Orgrimard. Alors, à Hurlevant, vous allez trouver un PNJ en arrivant. Regardez, il est juste là, après les 3 premiers packs, dans l'angle. Et vous allez voir la couleur de la potion. Une fois que vous aurez vu la couleur, si c'est par exemple le cadavre du mec avec une note, et à côté, il y a une potion verte, sur le wikora, vous cliquez sur la couleur verte. Ce qui veut dire que c'est la mauvaise potion. C'est toujours la mauvaise potion qui est à côté du cadavre. Et donc, les autres potions font un effet suivant la couleur de la première. Si vous rentrez que la potion est verte, vous cliquez sur vert, sur le wikora, et il va vous dire ce que les autres couleurs vous apportent. Et pareil, si c'est le noir, c'est la noire qui est mauvaise. Et donc, les autres couleurs, vous cliquez sur noir dans le wikora, et ça change l'effet des autres suivant la couleur. Vous comprenez comment ça marche ? Donc, on va finir sur les potions. Mais d'abord, Orgrimard, je vous montre où il est le PNJ. Il est pareil, juste sur la gauche, à gauche du fort de Geron, dans ce bâtiment-là. Vous allez récupérer aussi pareil, il y a le cadavre avec la note, et vous allez pouvoir voir la mauvaise couleur. Vous cliquez sur le wikora, et comme ça, vous aurez ce que vous apportent les autres couleurs pour cette vision. Mais attention, vous le savez, un grand pouvoir apporte de grandes responsabilités. Et donc, quand vous allez prendre la première potion, imaginons que c'est la potion bleue qui vous donne le Fire Breath, le Souffle de Feu. Vous allez la prendre, vous allez la voir pendant 5 minutes. Là, c'est soit vous retrouvez une note potion bleue, ce qui augmentera votre buff de 20 minutes. Donc, suivant le temps où vous la trouvez, ça fera 21 minutes, comme 24 si vous l'avez trouvé très vite, peu importe. Ce que je veux vous dire, c'est que si jamais vous ne trouvez pas d'autre bleue dans le temps des 5 minutes du premier, vous allez subir un petit malus. C'est rien de grave, je vous conseille quand même de les prendre. Mais ne vous étonnez pas si vous voyez votre perso qui se met à vomir, à courir ou à avoir la gueule en feu. C'est simplement parce que vous n'avez pas trouvé le bon buff pour augmenter le timing. Ce sera toujours dans ce sens-là. 5 minutes, puis 20 minutes, puis plus. De toute façon, après, vous ferez le clean. Donc voilà, ne vous étonnez pas. Vous ne dites pas « Pourquoi mon perso vomi ? » C'est normal, vous n'avez pas trouvé plus de potions rouges qui vous a mené le Fire Breath, par exemple, si c'est la rouge qui a mené ça. Et vous avez juste utilisé le buff de 5 minutes. À la fin du buff de 5 minutes, vous prenez un petit malus. Donc, on récapitule. Vous entrez dans la vision, vous voyez la mauvaise couleur, vous cliquez sur le wikora, ça vous dit ce que les autres font. Vous cherchez les potions un peu partout. Et vous prenez les buffs et vous les enchaînez un maximum pour ne pas subir le malus qui est minime, encore une fois. Et par contre, vous augmentez le buff et vous bénéficiez d'énormément d'aides pour les visions. Parce que je vous rappelle qu'il y a quand même dans la liste des buffs qui vous donnent des dégâts, des dommages résistes, des soins. Et carrément, il y en a qui vous donnent 100 de sanité. C'est énorme, énorme. Je termine juste avec les potions. Il vous reste quand même une chose à savoir. Il y a un add-on qui s'appelle Andynote Vision ou Horrifique Vision, quelque chose comme ça. Je vous le link aussi sous la vidéo. Cet add-on vous permet de voir tous les emplacements de potions. Et après, vous avez juste à checker si oui, il y en a une ou pas sur cette vision. Donc, ça vous aidera encore plus. Vous arrivez quelque part, vous savez qu'il y a des potions là, 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 là. Hop, vous regardez. Elle n'y est, elle n'y est pas. Vous regardez la couleur. Ça vous aide, ça ne vous aide pas. Sachez que vous pouvez très bien trouver peut-être 10 potions qui vous apportent 100 de sanité par vision. Ce qui vous donnerait carrément une barre en plus quand vous avez un peu de mal au début. Profitez-en. Donc voilà, je pense que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ça va énormément vous aider pour avancer dans les 5 masques. Mais je vais quand même rajouter un petit truc. Sachez qu'il y a dans les visions des pierres, des genres de monolithes à récupérer. Je vais vous mettre le wikora sous la vidéo. Encore une fois, vous aurez tout. Ce wikora, en fait, il va vous permettre de vous dire combien de vous devez en trouver par elle. Et donc, à chaque fois que vous en trouverez une, vous cliquerez sur le wikora. T'as, j'en ai trouvé une au quartier des nains. T'as, j'en ai trouvé une à la vallée des esprits. Et ça vous dira, il faut encore en trouver une autre. Alors, une fois que vous trouvez les 10 pierres, vous allez voir le PNJ qui va vous récompenser en vous donnant un bonus de vision coalescente. Je vous en parle à la fin comme ça vite fait. Je ne m'étends pas trop dessus simplement parce que ça n'apporte rien pour le clean. Cette vidéo, c'est un tuto pour vous aider. Je voulais juste en parler parce que je ne pouvais pas faire une vidéo sans en parler. Voilà les amis, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur les visions. Mais la vidéo est déjà largement assez longue. Elle est même trop longue. Il y a énormément de choses à savoir. Et donc, je ne peux pas vous raconter tous les petits détails. Vous allez les comprendre au fur et à mesure. Juste, pendant que je vous parle là, sachez que je mets des raccourcis, des skips qu'on pourrait mettre sur certains packs pour ne pas les faire. A vous de regarder la vidéo et de vous dire, ah ouais, c'est vrai que ça, je n'y ai pas pensé. Pareil, je vous mets aussi des petits tips pour certains boss, pour éviter certaines mécaniques. C'est pendant que je parle là, vous checkez jusqu'à la fin de la vidéo. Ça va tourner, comme ça, vous regardez et vous vous dites, ah oui, ça, ça marche, ça ne marche pas. Sinon, si je passe trop longtemps à vous expliquer, la vidéo sera beaucoup trop longue. Nous voici à la fin de cette vidéo, les copains. Ça y est, donc maintenant, j'espère que vous allez pouvoir clean vos visions 5 masques beaucoup plus facilement. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pareil, si vous avez 2-3 tips sur les visions que vous avez au fur et à mesure de vous époper dedans, découvert, n'hésitez pas à vous le marquer en commentaire. Ah ben oui, moi j'ai vu ça, moi j'ai vu ça aussi. Je vous l'ai dit, il n'y a pas tout dans cette vidéo. Je pense que j'ai mis le principal. Et maintenant, c'est à vous de faire la suite de l'aventure et de peut-être proposer d'autres trucs dans les commentaires ou de me donner votre avis, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vos retours ou pas. Bien sûr, si vous ne l'avez pas aimé, vos retours sont les bienvenus. Les copains, sachez que vous pouvez me retrouver aussi en stream, bien sûr, à cette adresse. Alors, je vous affiche tout sur la page de la vidéo, mais il y a aussi sous la vidéo, tout il sera après, bien sûr, tous les wikora, tout ça, tout ça. Donc, vous me trouvez tous les après-midi sur mon Twitch en direct. Sinon, il y a ces autres vidéos qui apparaissent. Normalement, YouTube fait le lien avec mon tuto pour améliorer votre DPS si vous ne l'avez pas encore vu. Merci à tous ceux qui m'ont aidé pour faire ces vidéos. Il y a beaucoup de personnes puisqu'on l'a réalisé à une partie en live, bien sûr. Et puis, pour moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous fais des bisous à tous. Ciao !